Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Finances, 4 minutes, c'est un témoignage. Alors, deux points. D'abord la fraude documentaire, ensuite les crédits dédiés au culte. La fraude documentaire, votre mission est dotée de 19 millions d'euros de crédits supplémentaires au titre de la loi antiterroriste. Très bien. Le programme Comédec est relatif à la lutte contre la fraude documentaire. Là aussi, c'est très bien. Nous avons vu que récemment, il y avait un certain nombre de problèmes. Madame la Ministre, nous avons eu une convention avec la Turquie, qui est signée depuis cinq ans, qui dort dans les tiroirs de Madame Guigou à l'Assemblée nationale, qui est une convention de coopération, de sécurité avec la France. Il serait grand temps que cette convention soit ratifiée. Ça nous aiderait vraiment, car vous savez qu'en Turquie, il y a un trafic de vrais faux passeports, plus exactement de faux vrais passeports, qui contribuent à l'opacité et qui contribuent à laisser passer sur notre territoire des gens qui ont un passeport valide, puisque ce passeport est pris purement et simplement sur des soldats syriens qui sont morts au combat, dont l'état civil n'est pas à jour. Et donc, en Turquie, il y a ce trafic de faux passeports. Donc, ce n'est pas la peine de lutter contre la fraude documentaire si on n'est pas capable d'aller à la source. Je vous encourage chaudement à demander à Madame Guigou de bien vouloir exhumer cette convention. Ça fait cinq ans. Nous l'attendons ici au Sénat. Je le sais d'autant plus que je suis rapporteure et que donc je l'attends comme les enfants attendent Noël. Deuxième problème. Cette mission, et notamment l'action numéro 6 du programme 232, concerne le culte. Aujourd'hui, nous avons un problème de financement des imams, financement des aumôniers, statut des aumôniers qui pose de très gros soucis, sans compter le financement des associations ou officines qui s'occupent de déradicalisation et d'encadrement des familles. Je vais déposer tout à l'heure un amendement pour mieux encadrer ces associations et pouvoir contrôler la validité de leur travail. Je suis extrêmement inquiète de l'encadrement qui est offert aux familles, notamment aux familles des victimes, mais aussi aux familles des jeunes gens radicalisés. Je suis absolument hostile à la formation des imams et des aumôniers à l'extérieur du territoire national. Lors de la commission d'enquête que j'ai eu l'honneur de présider ici, on nous a expliqué que nous disposions de moyens suffisants pour former des aumôniers et des imams, sans violer la loi de 1905. Évidemment, en trois minutes, je vais avoir un peu de mal à vous expliquer. Mais en gros, Madame la Ministre, il suffirait de rendre un peu plus transparent le circuit de la viande halal qui n'est distribué qu'entre trois mosquées pour lesquelles il y a une opacité complète et négocier avec le Conseil français du culte musulman un prélèvement de façon à ce que la communauté prenne en charge elle-même la formation des imams et des aumôniers. Je le dis d'autant mieux que c'est le directeur de l'Institut de formation qui nous a fait ces déclarations lors de son audition devant notre commission d'enquête sénatoriale l'année dernière et que donc l'idée ne vient pas de moi mais du Conseil français du culte musulman. Comme aujourd'hui, tout le monde tâtonne pour savoir ce qu'il faut faire ou pas faire avec l'islam en France ou l'islam de France, je crois qu'il va être grand temps de régler ce problème. En tous les cas, sachez que je suis absolument opposée, y compris à la convention qui vient d'être signée avec le Maroc pour aller former des aumôniers et des imams en dehors du territoire national. Il faut un islam de France qui connaisse nos principes, qui connaisse notre exception de laïcité, qui connaisse nos règles et nos cultures, qui subsidiairement parlent bien le français de façon à ce que les 99,9% de la communauté musulmane qui vit en France et qui sont des parfaits citoyens et qui ont parfaitement leur place dans notre République ne soient pas stigmatisés par une poignée de gens radicalisés dont je vous rappelle que plus de 30% sont déconvertis. Tout ça est un sujet beaucoup trop sérieux, y compris le sujet des préfectures que vous devez gérer aussi, pour régler ça en 4 minutes et en 10 minutes pour nos rapporteurs, ce qui est un temps vraiment insuffisant pour le Sénat. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci Madame Goulet.